Bonjour, alors en français philosophie vous apprendrez à travailler particulièrement deux exercices déjà abordés au lycée mais qui seront ici approfondis et développés, à savoir l'exercice du résumé de texte et de la dissertation. Ce sont les deux exercices que l'on retrouve au concours des écoles d'ingénieurs. Alors ces deux exercices portent sur un thème qui est renouvelé chaque année et qui est commun à toutes les CPGE scientifiques. Par exemple, pour l'année 2019-2020, la thématique était la démocratie et elle portait sur deux œuvres littéraires et une œuvre philosophique. Pour l'année 2020-2021, il s'agit là encore de deux œuvres littéraires, une œuvre qui est un recueil de témoignages de Svetlana Aleksevitch, La Supplication, une œuvre qui est une partie du recueil poétique de Victor Hugo, Les Contemplations et on a également une partie du recueil Le Guet Savoir de Frédéric Nietzsche. Alors les objectifs par rapport au français philosophie, ils sont d'ordre tout à la fois littéraire, méthodologique et philosophique. C'est-à-dire qu'à raison d'un travail régulier et une approche sérieuse et personnelle des œuvres, et bien dès l'été, bien sûr, qui précède la rentrée scolaire, l'épreuve de français philosophie peut être abordée en toute sérénité et je dirais même avec un certain plaisir. Alors, les œuvres au programme et le temps qui est imparti à leur étude nous permettent de vraiment approfondir l'étude de celle-ci. Cependant, si je devais faire une analogie, je dirais que le français philosophie au concours ne s'apparente pas à un Everest. Il s'agit plutôt, si je devais y réfléchir, à un semi-marathon. C'est-à-dire qu'au terme de votre parcours, vous serez fiers du chemin accompli, des efforts que vous avez consentis, et vous vous retournerez en vous rendant compte que ces efforts à déployer n'étaient pas finalement aussi insurmontables que ce que vous aviez peut-être envisagé initialement. Et à cet égard, je tiens à souligner l'importance cruciale de la notion de progrès. En effet, nombreux sont les étudiants qui, à force de persévérance, peuvent s'affranchir de leurs lacunes et de leurs difficultés et vraiment parcourent un véritable chemin qui leur permet de vraiment pouvoir faire du français philosophie un atout dans leur parcours au concours. Alors, je ne parlerai pas forcément de trucs super cools à mettre au crédit de cette matière. Néanmoins, je peux quand même mettre en avant certains aspects qui la valorisent. Le premier aspect, c'est que vous allez lire des textes vers lesquels vous ne sauriez pas aller spontanément et qui pourront se révéler tout à fait enrichissants pour vous et tout à fait passionnants. Certains même, parmi vous, se découvriront peut-être une passion pour certains des auteurs que nous aborderons. Donc, c'est un aspect, à mon avis, essentiel. Le deuxième aspect, c'est que pendant le cours, vous serez amené à mettre en avant vos qualités d'analyse, à débattre au sujet des œuvres, à confronter vos regards, vos points de vue sur les œuvres. Et à cet égard, le cours de français philosophie se veut, pour moi, un vrai moment de dialogue et d'échange sur des œuvres particulières. Et donc, c'est un aspect qui, je crois, peut-être tout à fait passionnant pour peu qu'on s'en donne les moyens. Le dernier aspect, que je soulignerais peut-être, c'est que malgré le faible volume horaire du français dans votre semaine de cours, et malgré le fait que le français représente une petite part de vos études, eh bien, il a toute sa place au sein de votre cursus et aussi au sein des concours pour lesquels il représente des coefficients importants. Et qui sait, d'ailleurs, si votre lecture des œuvres littéraires au programme ne sera pas aussi l'occasion pour vous de nourrir votre réflexion par rapport à votre engagement scientifique. C'est là tout un programme. J'espère le suivre prochainement avec vous. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501